Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Qu'avons-nous fait pour renforcer le sentiment patriotique de nos immigrés ? Le cadre législatif en place et les politiques publiques tiennent-ils compte de leurs spécificités ? Les procédures administratives sont-elles adaptées à leurs attentes du moment ? Leur avons-nous assuré l'encadrement religieux et éducatif nécessaire ? Leur avons-nous apporté l'accompagnement requis et les conditions favorables à la réussite de leurs projets d'investissement ? C'est un passage extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI adressé à la Nation le 20 août dernier à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Dans la foulée et en ligne avec les orientations royales visant à davantage d'attention envers les Marocains résidant à l'étranger, le Conseil économique, social et environnemental a annoncé la création d'une commission ad hoc pour étudier les moyens de renforcer la contribution des Marocains du monde au développement du pays. Et le chef du gouvernement a réuni un mini-conseil de gouvernement il y a deux semaines pour accélérer la mise en œuvre des instructions royales pour la promotion et la défense des intérêts de la diaspora marocaine. Quelle est l'importance de ces 5 millions ou un peu plus d'ambassadeurs du Maroc dans le monde ? Comment les encadrer, les accompagner et tirer profit de leurs compétences dans les domaines scientifiques, économiques, politiques, culturels, sportifs et autres ? Quelle approche adopter pour faire de ces Marocains qui ont toujours montré un indéfectible attachement au symbole de la nation, à ses causes sacrées, des citoyens marocains à part entière ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir Abrani Youmni, économiste et spécialiste des politiques publiques. Abrani Youmni, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateforme. Le plaisir est réciproque. Merci Madame Somiadori pour l'invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, quelle est l'importance et la nouveauté dans le discours adressé par le souverain ? Justement à l'occasion du 69e anniversaire de la révolution du roi et du peuple par rapport à l'approche adoptée vis-à-vis des MRO. C'est un discours nouveau, différent, qui a soulevé beaucoup de choses. C'est une feuille de route, en fait, mais c'est quoi la nouveauté ? C'est un discours phare parce qu'il n'y a jamais eu de rupture dans la sollicitude et la bienveillance que Sa Majesté le roi a réservée aux Marocains de l'étranger. Et Sa Majesté l'a montré à l'été 2021, quand il a donné des directives royales pour verser une sanction lourde, 4,5 milliards de dirhams, pour que les Marocains puissent rentrer dans leur pays. C'est-à-dire, c'était un geste qui n'est pas anodin. Et après, moi, j'ai noté quand même cinq points dans le discours royal qui sont importants. D'abord, le souverain n'a aucun moment parlé des Marocains du monde, mais parler des Marocains résidant à l'étranger. – Pourquoi pour vous, cette union, c'est important ? – Ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture de citoyenneté. Il fait allusion à la constitution de 2011, qui a donné beaucoup de droits aux Marocains de l'étranger. Donc, il n'a pas parlé des Marocains du monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture de citoyenneté et que ce sont des Marocains résidant à l'étranger. Ça veut dire qu'ils ont deux toits. Ils ont un toit là où ils sont, et puis un deuxième toit qui est leur pays d'origine, qui est le Maroc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le souverain aussi a parlé, si vous voulez, des Marocains du monde. Il a gravé sur le marbre la notion de citoyenneté. Et puis, sa majesté a exprimé des voeux, une volonté, d'intégrer les Marocains de l'étranger dans les chantiers économiques, sociaux et institutionnels du Maroc. Et ça aussi, c'est une avancée majeure. Et puis, le troisième point, c'est de rompre avec la saisonnalité des relations avec les Marocains qui habitent à l'étranger. On ne doit pas parler de ces Marocains que l'été. Il ne faut pas que ce soit festivalier, mais on doit parler d'eux toute l'année. Et puis, un autre point, c'est d'établir une relation structurelle, et ce n'est pas rien. Parce que quand on parle, parce que si vous voulez, vous avez des relations conjoncturelles, donc festivalier et autres, mais relations structurelles, ça veut dire que ces Marocains doivent être intégrés dans tout ce qui concerne le Maroc et tout ce qui concerne les politiques publiques. Et mon dernier point, c'est que pour une première fois, Sa Majesté a toujours parlé de la communauté marocaine de confession juive dans le monde. Et là, il parle de ces personnes comme des Marocains résidant à l'étranger. Et du coup, ils ont les mêmes droits que les 5 autres millions. Et là, je vais vous donner quelques statistiques. Oui, c'est un peu plus que vous voulez demander. Il y a un peu plus que 5 millions, et vous avez fait allusion au début, de Marocains à l'étranger. Donc, 85% de ces Marocains sont en Europe. 1,5 million de ces Marocains sont en France. Et la deuxième communauté qui vient, c'est la communauté marocaine d'origine de confession juive, qui est à peu près d'un million. Puis, vous avez les Belges, puis vous avez le Pays-Bas, puis vous avez l'Espagne. Donc, en fait, les trois nations dans lesquelles il y a le plus de Marocains, c'est la France, l'Espagne et l'Israël. Si vous voulez, si on veut parler grosso modo des... Donc, comme vous m'aviez dit, les Marocains de confession juive arrivent en deuxième position. Ils arrivent en deuxième position parce qu'ils sont 1 million. Oui. Alors, vous avez parlé des 5 points qui vous ont semblé les plus importants. Mais c'est très important aussi, parce que c'est une remise en question. C'est très courageux. Tous les discours, il y a une véritable vision, une remise en question. Non, aussi pour les... L'État a fait beaucoup d'efforts avec les opérations de retour. Mais de reconnaître que ces Marocains sont confrontés aujourd'hui à des difficultés, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau de l'investissement, que ce soit au niveau... Donc, c'est de dire, voilà, on a fait des choses, mais ce n'est pas du tout suffisant. Et le contexte a changé. Et les Marocains résidents à l'étranger, leur profil a changé. Leurs attentes ont changé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, leur... Alors, la plupart des Marocains de l'étranger aujourd'hui, les Marocains résidents à l'étranger, sont porteurs de plusieurs nationalités. Et ça, cette chose ne doit plus faire débat au Maroc. Oui. Et on le regarde à travers notre équipe de football, où il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs de plusieurs nationalités. Et dans chaque famille marocaine, il y a quelqu'un qui est à l'étranger. Donc, on ne doit pas faire un débat ou une guéguerre entre celui qui a la nationalité marocaine et celui qui ne l'a pas, celui qui a une autre nationalité. Ça, ça ne doit pas faire un débat. Et les Marocains mixtes, aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a une allégeance des Marocains à leur citoyenneté, à leur origine. Maintenant, ce que vous avez souligné est très important, parce que vous dites, on doit, la donne a changé, et on doit changer de stratégie. C'est-à-dire, il ne faut plus regarder les Marocains qui vivent dans d'autres pays comme des pourvoyeurs de transferts, de devises, ou des investisseurs dans l'immobilier. Il faut les regarder autrement et comment on peut bénéficier. Et là aussi, il y avait un autre point très important dans le discours du souverain, c'est que le souverain parlait d'investissement et de compétences. Donc, comment il faut trouver des stratégies, des solutions ? On ne va pas y arriver ce soir, mais il faut trouver des solutions et aussi des moyens, des stratégies. Pensez quelque chose qui permet que ces citoyens marocains à l'étranger puissent contribuer à la création de prospérité localement. – Avant de se projeter, M. Lioumni, c'est important de parler de cette mosaïque en chiffres, de dresser le constat. Qu'est-ce qu'elle représente sur le plan économique en termes de chiffres ? – C'est énorme. – Oui, les principaux chiffres. – On ne peut pas parler des chiffres, mais je ne pense pas que les citoyens marocains de l'étranger résonnent en chiffres à travers leur amour ou leur appartenance à cette nation. – C'est clair. – Mais par contre, il faut leur rendre, si vous voulez, la pièce. Alors, en chiffres, je vais vous dire, d'abord, c'est 12% de participation au PIB. – 12 ? – 12%, entre 10 et 12% si on fait une agrégation de tout. Entre 10 et 12%. J'ai vu le chiffre de 8%, on est entre 10 et 12 parce qu'on est autour, en fait, le PIB c'est 1 200 milliards de dirhams et on est autour à peu près de 90 milliards. Quand vous faites le calcul, on est à peu près entre 10 et 12% parce que ça dépend des années. Mais ce n'est pas tout parce que vous avez aussi, les réserves de devises marocaines sont à 27% portées aussi par les transferts des Marocains à l'étranger. Après, vous avez aussi dans ces transferts, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a plus de 83% de ces transferts qui sont vers des familles, de solidarité. Et 13% orientés investissement, malheureusement encore, dans la plupart sur le foncier, l'immobilier et l'achat de terrain. Et on a très 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 peu sur l'investissement productif. – Justement, donc 10 à 12%, mais c'est principalement dans le bâtiment et il y a souvent aussi beaucoup de problèmes d'abus de confiance, il y a des arnaques, on en entend chaque année. Comment aujourd'hui les orienter, les encadrer vers de nouveaux chantiers, de nouvelles niches où ils peuvent investir tout en étant rassurés, comme ils ne sont pas sur place, ils ont parfois peur. Donc ils se disent l'immobilier c'est une valeur sûre, ça ne perd pas de valeur ou peut-être très peu. – Vous savez, Madame Drury, il y a chaque année un salon de l'immobilier en France, à Paris, pour les Marocains du monde, pour acheter du terrain. Et c'est vrai que ça permet une rétention de ces personnes parce qu'elles achètent de l'immobilier et du coup on est à peu près sûr qu'elles vont revenir tous les ans. Mais on doit dépasser cet objectif parce que les générations changent et il faudrait monter des chambres de commerce et d'industrie et d'innovation dans les consulats, des pays importants, on ne va pas les faire partout parce qu'on sait où il y a les ressources, dans les pays importants et qu'on ait un ou deux conseillers économiques et financiers qui peuvent inviter et puis faire aussi des salons pour faire connaître les entreprises marocaines, les possibilités d'investissement, les possibilités de recherche et développement. Et puis parce que nous, ces gens, on les a habitués à l'immobilier et on leur fait le salon de l'immobilier et ils sont dans le salon de l'immobilier. Mais maintenant, si on le fait d'autres salons et si on fait des chambres qui soient fixes, c'est-à-dire dans chaque consulat important, je ne dis pas, on ne va pas aller dans le petit consulat d'un petit pays, on connaît très bien là où il y a une concentration. Il faut des chambres de commerce et d'industrie et d'innovation ou des chambres de compétences et d'investissement. On doit les appeler avec deux ou trois personnes dans ces consulats qui peuvent discuter parce que nous n'avons même pas une base de données de ce que fait chaque Marocain du monde à l'étranger. On ne connaît pas leur métier. Et ça, c'est un travail qui doit se faire. C'est-à-dire, c'est comme les alumni dans les écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs, il nous faut savoir, chaque Marocain, ce qu'il fait. On découvre des fois des compétences à la télé ou sur Internet. Mais nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien de Marocains on a à Naples, combien de Marocains nous avons à New York. Leur niveau d'instruction, les secteurs où ils sont. Est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils peuvent apporter ? Parce qu'ils sont tous apportés. Moi, j'ai rencontré deux personnes qui sont dans la chirurgie, des médecins. Et puis, ils me disaient, moi, je suis à la retraite dans trois ans et j'aimerais bien aider mon pays, je ne sais pas comment. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose. Quand vous parlez d'immobilier, il y a un autre phénomène qui est très, très important. C'est que les enfants de ces MRE, parce qu'ils sont en cinquième, quatrième, sixième génération, pour certains pays comme la France, ils viennent de moins en moins au bled. Donc, ils viennent de moins en moins, enfin, ils viennent, ils rentrent au Maroc, mais ils vont dans des hôtels, ils dépensent de l'argent. Ça, d'une part. Et s'il y a un nouveau phénomène, c'est qu'il y a de plus en plus d'émeureux qui achètent des maisons dans leur pays de résidence. Oui, depuis toujours. Maintenant, aujourd'hui, encore plus. Encore plus pour leurs enfants qui font des études. Donc, c'est bien d'anticiper parce que bientôt, l'achat d'immobilier au pays va peut-être être boudé ou on en achètera moins. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais je pense que ce qui fait ancrer à une citoyenneté ou à une nation, à une origine ou à une histoire, ce n'est pas le fait de posséder des terrains ou des maisons. C'est le fait d'avoir… Mais ce sentiment d'appartenance chez les Marocains, je pense que moi, je n'ai aucune peur sur ça, sur ce sentiment d'appartenance. Ce n'est pas lié au mur ou bien… Non, ce n'est pas lié. En plus de ça, je vais vous rassurer, il sera perpétuel sur les 50 années à venir. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà près de 5 millions et puis nous avons une immigration marocaine qui ne s'est pas encore arrêtée, qui va se reprendre différemment avec ce qu'on appelle une immigration peut-être choisie de la part de l'Europe sur des métiers. Ça commence déjà. Il y a des gens qui l'appellent puis de cerveau. Est-ce que ça doit faire peur ? Non, moi, ça ne me fait pas peur parce qu'on doit être capable de régénérer les cerveaux. On ne doit pas avoir peur parce qu'on doit être capable de régénérer des cerveaux et d'attirer nous aussi des cerveaux d'ailleurs. Donc ça, ça va créer, si vous voulez, un continuum. D'abord dans l'histoire de l'immigration marocaine, encore pour 40 ou 50 ans, parce qu'il y aura des mariages, des couples, des familles. Et donc moi, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il y a une perpétualité de cette tradition, de ce peuple qui est un peu nomade. Et c'est positif pour moi. Alors, en plus de la contribution sur le plan économique, transfert d'argent ou autre, on verra, on espère que ça va changer, qu'il y aura d'autres modes d'investissement. Il y a aussi le rôle de la diplomatie parallèle qu'il joue, du lobbying pour le Maroc, pour ses intérêts. Comment valoriser et développer cette mission ? Et est-ce que vous pensez qu'il faille lui donner un cadre institutionnel ? Ça, ils le font par amour pour leur pays, par attachement, c'est tout naturel. Mais ce lobbying ou bien des personnes qui peuvent être influentes pour des causes nationales ? Votre question, elle est pertinente. Et c'est aussi un message que j'adresse à d'autres personnes, qui ne peuvent être pas de nationalité marocaine. C'est que les Marocains, en général, ne sont jamais sur la double allégeance. Ils sont sur allégeance à ce qu'ils sont. Parce que nous avons 1 200 ans d'histoire. Et on peut avoir une reconnaissance d'un pays qui nous a accueillis, comme dans un pays où on est né. Dans un pays qui nous a accueillis, comme dans un pays de cure, on est originaire. Donc, il n'y a pas... Alors, la diplomatie d'influence, elle existe, elle est naturelle. On les a avec nos grands sportifs, avec nos grands joueurs de foot marocains aujourd'hui, qui sont nés en Europe ou ailleurs, avec nos grands scientifiques, que les gens disent, oui, il est américain, mais il est d'origine marocaine. Et ça fait. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on fait un salon, mais on doit faire aussi de la diplomatie culinaire. Parce que nous avons la meilleure cuisine du monde. Mais faire profiter pas seulement les étrangers, mais aussi les marocains. Oui, le soft power, la culture, c'est très bien. Voilà, donc il faut un soft power culinaire, culturel. Il faut faire comme des moussums, mais pas au Maroc. Des moussums qu'on exporte, et pour que les gens, ceux qui sont originaires du Maroc découvrent leur culture, et ceux qui ne le sont pas découvrent qu'on n'est pas seulement, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre l'image de l'immigré qui est donnée en Europe, et la réalité, qui est-ce que c'est que le peuple marocain. Absolument. Vous m'avez dit, M. Leumé, que vous êtes confiant pour les nouvelles générations, les cinquièmes ou sixièmes, mais ce sont des générations, les jeunes sont différentes de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ils voyagent un peu partout dans le monde, ils font du tourisme amplement, ils visitent leur pays différemment. Comment faire pour que le lien, vous m'avez dit, vous n'avez pas d'appréhension à ce sujet. Mais il se peut qu'ils arrivent, avant ils rentraient chaque année, parce qu'ils viennent avec leurs parents. Mais là, ils peuvent être tentés de rentrer un an, sur quatre, sur cinq, d'aller ailleurs, en Espagne. Comment faire pour attirer ces jeunes, qui sont instruits, qui sont justement des élites dans certains pays ? Je vous dis honnêtement, moi j'ai vu qu'il y avait des tentatives de la part d'abord du nouveau gouvernement, mais aussi d'autres gouvernements qui ont précédé. C'est un peu compliqué, puisqu'on ne peut pas attirer 300 000 jeunes, on peut attirer quelques centaines. D'abord parce qu'on n'a pas la même politique salariale qu'en Europe ou aux États-Unis, on ne peut pas offrir des salaires aussi élevés que ce qui est offert ailleurs. Par contre, sur l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a quand même une fenêtre de tir. On peut trouver des solutions par l'actionnariat, par trouver des choses, par des jeunes qui trouvent des idées là où ils vivent pour venir les monter au Maroc. Et ça, ça a été fait par les Chinois en Malaisie. D'accord. Ça a été fait par les Chinois en Malaisie, parce que ce qui a permis à la Malaisie de devenir une puissance, ce ne sont pas les Malais, ce sont les Chinois, qui travaillaient un peu avec leur pays d'origine, un peu avec la Chine. Ils ont développé des choses. Oui, on peut, mais les solutions, elles ne se trouvent que dans l'industrie, l'investissement et aussi le partenariat. Et tout à l'heure, on a bien vu qu'il y a 85% de ces Marocains de l'étranger qui sont en Europe. Donc, c'est bien cette passerelle entre l'Europe et le Maroc qui pourrait... Ça, c'est le volet économique. Alors, comment justement intégrer ces MRE dans les institutions consultatives et les instances du gouvernement ? Vous m'avez dit tout à l'heure, à juste titre, qu'il y avait 4 ou 5 Marocains résidents à l'étranger, dont l'équipe qui a travaillé sur le nouveau modèle de développement. C'est déjà un signal fort. Alors, je vous le redis, beaucoup de Marocains qui ne connaissent pas la Constitution et qui ne connaissent pas aussi le désir du souverain d'être équitable entre tous les citoyens. Sur les 35 personnes qui composaient la Commission, il y avait 4 ou 5 personnes qui venaient de la diaspora. Et la Constitution, à travers, si vous voulez, des articles qui sont connus, à travers l'article 136, 16, 17, 18 et 30, donc elle permet d'abord d'être éligible et d'être électeur, mais aussi de participer aux politiques publiques, aux choses institutionnelles du pays. Et c'est pour ça. Alors, comment on peut faire ? C'est une question qui tarote beaucoup de gens depuis longtemps. C'est-à-dire, comment les faire participer ? C'est aussi ce que vous avez évoqué, puisque j'allais venir, être éligible, être électeur. Est-ce que, pour vous, ça peut être efficace dans justement cette reconnaissance du plein droit à la citoyenneté ? Éligible, électeur, comment on le conçoit siégé au Parlement ? Ou est-ce qu'il y a une autre façon de faire les choses pour qu'elles soient efficaces ? Je ne suis pas spécialiste du droit constitutionnel, mais j'ai eu des expériences ailleurs. Et moi, je suis très favorable de faire ça par palier, de ne pas commencer par reverser ces comptes parlementaires dans le Parlement marocain, ces comptes députés qui viennent de l'étranger. Moi, je pense qu'il faut les inclure d'abord par palier. La première des choses, c'est comme ils sont propriétaires de terrains, de maisons, de cafés, de restaurants, qu'ils puissent être électeurs et éligibles au niveau des collectivités locales et au niveau des régions. Pour le Parlement, il y a des couleurs politiques qu'on peut attendre. Et en plus, il faut vivre au Maroc, c'est compliqué. Parce que si vous êtes député des Marocains de l'étranger, vous allez défendre les politiques publiques de l'étranger. Parce que sur les politiques locales, vous n'allez pas connaître tout national. Donc, moi, je pense d'abord faire ça sur les collectivités locales, sur les régions. Il faut qu'il y ait un ratio. Ce n'est pas qu'ils viennent, comme on l'a fait avec les femmes au nom de la justice, on l'a fait avec les jeunes, on l'a fait avec les Marocains de l'étranger. Au niveau des locales, on réserve, je ne sais pas, 4-5 sièges locales, 4-5 sièges au régional, première des choses. Deuxièmement, moi, je pense à construire une Assemblée des Marocains de l'étranger. Où les Marocains de l'étranger, au pourcentage du nombre des Marocains dans une ville, par exemple, ou dans un département, dans un pays, ils vont avoir tant de sièges, avoir une Assemblée avec plusieurs spécialités. Vous avez dit qu'ils ont des problèmes, des fois, de mariage, de divorce, de succession. Et bien, cette Assemblée, elle va travailler sur les sujets. L'innovation, l'investissement, le droit civil, sur le droit foncier, sur le commerce extérieur marocain. Chaque commission, mais une Assemblée où il y aura plusieurs, mais qui doit trouver une place dans les consulats. On ne peut pas faire une politique publique des Marocains de l'étranger du Maroc. Il faut qu'elle vienne de l'étranger. C'est impossible. Parce que ces gens sont coupés jusqu'au mois de juillet, préparent leurs valises, on les accueille, et leur disent, on a tout pour vous, ce n'est pas ça. – Alors, pour couper, là, la pandémie, s'il y a quelque chose de bon qu'on attirait de la pandémie, c'est que beaucoup de choses peuvent être faites à distance. Pour gérer la chose locale dans les communes, ils peuvent, ça peut se faire à distance. – Non, ils peuvent se déplacer. – Ils peuvent se déplacer aussi. – Mais ils sont tellement amoureux de leur pays qu'ils peuvent se déplacer. – Prendre un billet, siéger une fois par mois, siéger une fois tous les trois mois. – Absolument, donc même ça, à la limite, c'est déjà… – Oui, ou voter, par exemple, quand il y a une décision prise, on peut voter à distance. – Oui. – On peut faire un mandat, il y a plein de choses qu'on peut faire. – Oui, alors, dernière question, il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Pensez-vous, à Varane Youmni, qu'il y aura un avant et un après, le discours du 20 août concernant la gestion des questions liées à la déspora marocaine ? Est-ce que vous êtes très optimiste ? – Vous voulez une réponse franche ? – Oui. – J'espère qu'il y aura un après, parce que je pense que Sa Majesté le Roi, s'il a fait allusion à cette proportion de Marocains, cette diaspora qui est très importante, c'est quand même 12% des Marocains, on n'a pas évoqué ce titre, c'est-à-dire sur 100 Marocains, sur 112 vivent à l'étranger. – Il y a 12, il y en a qui parle de 15. – Voilà, ou plus, voilà. Donc, moi, j'espère qu'il y aura un après, mais cet après, il ne doit pas être… ça ne doit pas être un discours, ça doit être des choses, des décisions réelles. Réelles, c'est quoi ? C'est-à-dire, en fait, il faut des politiques publiques qu'on évalue après. Vous voyez, quand on a décidé de dépenser 4,5 milliards de dirhams pour accueillir les Marocains et pour subventionner les billets, pour le diviser par 3, ça a été fait. Et les Marocains ont été très contents et très fiers. Et bien, de même, moi, je rêve que dans les consulats, qu'il y ait des conseillers économiques et financiers, et qu'il y a aussi une assemblée qui représente les Marocains, pour qu'ils puissent apporter leurs compétences et leur savoir-faire de l'étranger, pour qu'ils arrivent au Maroc. – Donc, il y aura un après, à condition que les directives et que ce chantier, les idées qui sont importantes, se concrétisent. – Bien sûr. – Se concrétisent. Merci beaucoup à Abdran El-Youmni, économiste et spécialiste des politiques publiques. Merci d'avoir été avec nous et merci pour cet éclairage. Et à très bientôt, j'espère. – Merci pour l'invitation. – Merci à vous, Madame, Monsieur, et merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Median TV. Et très belle soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada